Le 31 août dernier, Michel Saran créait la surprise en annonçant qu'il ne participerait pas à la prochaine édition de Top Chef. « Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine », MC s'ayant décidé de changer le jury, avait déclaré le chef toulousain sur son compte Instagram. Une désillusion pour le chef étoilé qui faisait partie du jury de l'émission culinaire depuis la saison 6 en 2015. Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au cœur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui a motivé leur décision ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'ai pas eu réponse, ou fiaient cette figure emblématique dans un entretien aux Parisiens. Lors de la conférence de presse d'Objectif Top Chef, Philippe Etchebest a évoqué ce départ. Je suis triste forcément parce qu'une page se tourne mais voilà c'est la vie, on passe à autre chose, c'est-il aimé. Chambreur, l'animateur de Cauchemar en cuisine a également glissé un petit mot sur son successeur, Glenn Vielle, 41 ans, plus jeune chef 3 étoiles en France. On va le défoncer, il va regretter de venir comme pour Paul Perret, a-t-il blagué. Et de conclure sur l'éviction surprise de Michel Saran, ça ramène une autre dynamique. Je ne suis pas dans la tête des décideurs, il y a des raisons forcément, on l'accepte. Ça fait partie du truc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des changements de jury, a-t-il nuancé. Elle pointait. C'est parti.